bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue pour cette nouvelle session autour de wikidata sparkle et aujourd'hui on parlera scolia et données bibliographiques tout ce qui est publications scientifiques leurs auteurs leurs sujets et bien plus et donc c'est un sujet que j'avais déjà un peu abordé il ya quelques presque un an je crois et que je n'avais pas sauvegardé sur youtube à l'époque la vidéo donc je sais qu'il ya des personnes qui m'ont demandé que je retraite le sujet et c'est l'occasion ce soir et pour le faire ce soir comme je l'avais aussi annoncé début janvier c'est mes bonnes résolutions 2022 je vais pas être seul ce soir si la technique fonctionne bien on va pouvoir entendre john samuel qui passe à l'écran maintenant voilà john si tu veux un peu te présenter rapidement merci nicolas de m'avoir invité pour cette présentation donc moi je suis john samuel des séances chercheurs à cp lyon et je suis également un contributeur sur wikidata je travaille sur la partie documentation des langues de programmation sur les logiciels les lexem les publications scientifiques etc donc je pense que c'est le moment de discuter tous ces aspects aujourd'hui mais aujourd'hui on me focalise plutôt sur les publications scientifiques voilà exactement et donc du coup je passe sur mon écran et on va commencer comme d'habitude par du sparkle donc query point wikidata.org l'adresse où on fait les requêtes en langage de sparkle pour récupérer toutes les données de wikidata et donc avant de commencer déjà je peux déjà vous dire qu'il ya beaucoup de publications scientifiques sur wikidata il y en a 30 millions quelque chose comme ça presque un tiers en fait des éléments existants sur wikidata ça porte sur les publications scientifiques parce qu'il ya eu beaucoup de phases d'import de données autour des publications scientifiques notamment beaucoup sur toutes les publications médicales via la plateforme pubmed et il ya tout un mouvement et notamment il ya eu des conférences wikisite qui ont fait un sacré travail sur l'import d'outils sur l'import de données et sur la construction aussi d'outils et donc je peux commencer déjà pour une première requête demander tous les éléments qui ont pour nature p31 d'être une article scientifique publications scientifiques j'ai demandé pour pas en avoir trop ceux qui ont pour langues donc langue de l'oeuvre ça je connais d'être en français parce que je viens de vous dire qu'elle avait beaucoup mais en fait on va voir tout de suite avec cette petite requête donc ça ça me donnerait tous les résultats ce qui risque d'être beaucoup trop et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un quand comme on l'a vu il ya une semaine deux pour avoir juste le chiffre en fait la requête sera ainsi plus rapide et je peux me dire que ça sera compté dans une variable qui s'appelle compte et si je lance cette requête là déjà un peu de temps à exécuter quand même tout tout voilà on a 94 mille trois cent soixante dix donc par rapport aux trentaines de millions dont je vous parlais tout à l'heure on voit qu'en fait il y en a assez peu en français alors il y en a peut-être qui sont présentes et qui sont des publications en français mais qui sont pas indiqués comme en français ça c'est toujours le jeu avec un avec wiki data parfois les données sont partiellement présentes sont incomplètes et c'est pour ça que je vous présente aussi ce soir c'est parce qu'on a vu la quantité c'est important qu'on ait des gens qui s'y intéressent et qui viennent apporter leur pierre à l'édifice ajouté corriger et qui puisse du coup un corriger ça ceci dit 94 mille c'est quand même déjà un beau chiffre je peux vous partager la requête avec vous pour ceux qui voudraient l'exécuter de leur côté bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoint aussi donc voilà ça c'est en français on peut essayer dans une autre langue on peut essayer en allemand par exemple alors l'anglais je fais exprès de pas le faire parce que je n'ai qu'il y en a trop mais en langue allemande normalement ça doit réussir aussi il faudrait vraiment que je me fasse une petite musique d'accueil pendant que ça tourne tout voilà vous voyez qu'en france en allemand du coup on est à peu près sur la même ordre de grandeur on en a un peu moins 76 1754 je vous partage aussi inquiétant c'est la même c'est ça aussi la puissance du langage de sparkle c'est qu'on peut faire encore et encore les mêmes genres de requêtes en partant de requêtes existantes après on peut faire beaucoup beaucoup de choses en sparkle là plutôt que de faire un camp par exemple je peux demander on va revenir sur le français par contre 150 je peux demander d'en afficher certaines je met une limite 50 pour en avoir trop et on va voir des exemples donc là comme d'habitude quand on demande par défaut on n'obtient que les identifiants donc on peut ajouter une ligne service label qui est auto complété en plus on n'a pas besoin de connaître par coeur et du coup je demande ici item item label et puis un item description aussi à la limite tant qu'on est et là ça va me donner la même liste les mêmes 50 mais ça va me donner le libellé en français et une description en français donc le libellé en l'occurrence pour une publication ça correspond plus ou moins aux titres titres et sous titres éventuellement mais voilà ce genre de choses et vous voyez que déjà tout de suite vous voyez quelque chose des choses qui vont pas parce que j'ai demandé qu'elles soient en français elles sont bien en français celle ci mais vous voyez que les titres ici sont en anglais ça c'est un truc qui arrive souvent notamment les titres entre crochets c'est parce qu'en fait la plateforme par exemple pubmed qui les a repris traduit le titre et parfois ne met même plus le titre original donc ça ça peut être un exemple de choses à corriger assez facile on va prendre celui là par exemple l'évolution of man qui est un article si je regarde ici un qui écrit par yves copains copains je ne sais plus comment prononcement en tout cas c'est un auteur francophone ça c'est sûr c'est bien dit ici que c'est un la langue c'est en français que la date de publication c'est 98 dans le bulletin et mémoire de l'académie royale médecine de belgique donc encore un autre indice que ça va être en français le volume où ça a été publié le nom de enfin les pages où c'est situé de la page 447 à 449 dans le numéro 12 du fameux bulletin et identifiant bas voilà pubmed c'est ce que je disais c'est souvent de là que ça vient et pubmed effectivement il est très orienté anglophone et donc du coup et c'est pour ça qu'il le met comme ça de l'évolution of men article in french alors déjà tout de suite un truc que je vois c'est que il y a deux façons d'écrire enfin d'indiquer l'auteur d'une publication il ya auteur chaîne y copains cela mais en fait en l'occurrence on sait que ils copains il existe et je peux mettre du coup auteur tout court auteur créateur d'un texte oui et on va voir tout à l'heure que d'ailleurs ça sera important et yves copains l'anthropologue français bien connu et pas la publication sur les copains d'ailleurs bien lui même et du coup et on a envie oui n'hésite pas intervenir au fur et à mesure voilà et du coup je peux enlever le celui qui est parce qu'en fait du coup la chaîne auteur c'est une solution temporaire entre guillemets une solution par défaut quand on n'a pas l'élément parce que vous imaginez bien pour 30 millions d'éléments n'a pas forcément tous les auteurs mais l'idéal c'est bien de mettre l'auteur explicitement on est bien sûr du web sémantique des graves des données sur wiki data donc si après je peux cliquer puis avoir toutes les infos sur yves copains c'est encore mieux voilà et on peut essayer de faire juste une recherche google yves copains 1988 98 juillet oups où on peut essayer de faire d'ailleurs plutôt bulletin et mémoire ce sera mieux qu'une recherche google dans le vide est ce qu'il ya une url voilà site officiel est ce que par hasard ou publie sur leur site je pris un exemple totalement au hasard page nous trouver d'accord mais publication peut-être bulletin et mémoire l'ampli publication peut-être oui bulletin l'année antérieure voilà et donc du coup la date exacte c'était 1998 j'avais raison donc on peut essayer de remonter ah non il n'y a pas 2020 2021 2016 2011 2010 et après c'est 1901 1914 directement bon on va faire une recherche google yves copains 98 putain et mémoire je vais faire un conflit coller ce sera plus simple parce que je suis à peu vrai sûr que le titre ça doit être l'évolution de l'homme quelque chose comme ça mais je vais pas juste traduire sans savoir je vois que à charrazin nous demande de bonnes remarques d'ailleurs dans le chat qui nous dit tu ne récupères pas la ref en mettant l'auteur en p50 c'est une excellente question merci de l'avoir posé à charrazin comme toujours je suis un peu hésitant parce que la ref c'était la ref vers pubmed qui donnait juste y copains et vu qu'en plus l'article est déjà présent à la fin en tant qu'identifiant j'estime que c'est suffisant mais après dans l'idéal on peut reprendre la ref ça peut ça peut être pas mal voilà j'ai vu qu'il ya des bots par exemple cross ref bot il met les références aussi pour préciser comment ils ont trouvé ces données donc ça dépend mais mais plutôt pour les sites citations mais pas pour les autres c'est plutôt que chercher sur google les origines de l'homme oui mais je peux chercher sur vous non c'est pas les mêmes problèmes c'est qu'ils copains sont fait il a beaucoup publié sans surprise mais si je cherche dans google scola les premiers pas de l'homme est ce que ça peut être ça à une idée évolution évolution de l'appréhension c'est 2006 à peut-être tu peux nicolas tu peux à gauche tu as une option pour chercher les c'est une période spécifique tu peux préciser ah bah je vais jouer donc c'est bien sûr ça va pas garder la même chose vous voyez que c'est pas toujours facile de retrouver les informations non on va peut-être pas le trouver c'est dommage c'est pas grave effet des mots on imagine que si on l'avait trouvé on pourrait changer donc là ici il faudrait on peut le laisser éventuellement mais ici mais en tout cas le libellé en français est ici au niveau du titre où c'est qu'il était petit remettre le titre correct parce que là effectivement il ya une source qui dit que ça vient de pubmed mais pubmed a fait une grossière traduction simplification c'est sans doute pas sous ce titre là qu'il est le plus connu c'est juste un point de vue voilà après il ya des publications qui sont très connues qui sont présentes sur plusieurs publiques sur plusieurs plateformes en même temps oui il ya un gadget tout à fait à charasin un gadget le faire copier et je descends ici coller la référence et la référence et revient la référence ne veut pas être collé ah oui par contre ce gadget est sensible si on vient d'ajouter une publique est une affaire marche pas de réflexion il faut recommencer on va prendre celle-là de la sensée toujours les mêmes copier et ici coller en fait qu'il ya c'est que vu c'est un gadget javascript quand on l'ajoute il voit pas que ça a déjà été ajouté parfois voilà voilà donc je sais pas si on peut en prendre d'une autre au hasard on va essayer d'entrer une autre alors ce que je peux faire c'est que là plutôt que d'ajouter juste la langue française je peux aussi demander qu'il ya pour auteur il ya question par le lieu c'est quoi le nombre de ce gadget un bonne question je pense qu'on devrait m'a trouvée dans la commune mondiale c'est oui alors soit on va dans mon jason effectivement pas de jason javascript d'ailleurs wiki comme un j.js et le gadget s'appelle je vais voir le nom je vais le reconnaître mais là je le retrouve plus c'est pas mon crime c'est peut-être plus un gadget d'ailleurs c'est peut-être un enfin c'est peut-être plus inscrite c'était un gadget tout simplement ici dans le gadget dans les préférences références non c'est pas ça et tout je ne pense pas c'est ça et tout non ça est tout le sait encore autre chose ça c'est en fait un autre fait ça et tout c'est suite à moïsa non c'est ça oui c'est tout le sait l'outil qui va dans à donc il y a du pic et de français apparemment ah oui c'est ça non non c'est bien sans espace dupliqués de références dans vos préférences ouais et d'accord merci à charas mais les gadgets il y en a une foultitude sur wiki data j'en ai déjà activé pas mal mais pas tous il y en a qui sont effectivement je les connais pas forcément tout ceci dit c'est intéressant puisqu'on parle de données bibliographiques site tools effectivement le mot site nous donne un indice c'est un outil qui récupère via tout un tas de trucs compliqués mais qui récupère des informations comme site oïd en fait le gadget dans wikipédia ou quand vous créez vous mettez un isbn un numéro identifiant même un identifiant wiki data et vous créez la référence le bloc référence dans le mode et l'ouvrage pour vous et ben exact tools il fait ça sur wiki data et c'est pas mal ce qu'ils se disent du coup à site oïd et site oïd se base lui même en partie sur zotero je crois et d'autres bases de données ça facilite la création de références mais ça fait pas la duplication c'était parce qu'on voulait mais c'est utile aussi voilà donc c'est pas inutile de le mentionner donc là voilà on a d'autres auteurs et donc arbovirus alson american dream ça c'est pareil ça doit pas être un après ça peut être aussi la langue il ya toujours des trucs à corriger mais en tout cas il y a une incohérence là arboviruses alson american dream ok par françois rodin en 2017 et et on peut l'envoi chez springer nature est ce que springer voilà les arbovirus sont aussi leur rêve américain et ça le vrai titre à coup les a donc un bon exemple voilà on va pas rester sur un échec je savais que je pouvais trouver ça se trouve assez facilement en général surtout pour les publications récentes maintenant il ya tellement de plateformes d'open access d'open data qu'on peut les trouver et là par contre du coup je remplace complètement parce que le titre américain c'est une traduction et puis même je vais le laisser mais je vais vérifier comment avait fait plus mède mène de donner aucune indication du du titre en anglais donc là je vais la supprimer en plus comme il nous dit un quand on changeait une valeur en laissant la même référence c'est un truc qui dit attention vous êtes sûr que vous les supprimer garder plutôt qu'il faut pas supprimer en l'occurrence là faut supprimer et je peux remplacer justement par celle là ajouter une référence url de la référence je copie le lien et voilà c'est là je vous des autophiles détails ça c'est ces sites tout le point j s qu'on avait tout à l'heure vraiment si ça marche bien ou là ça marche même super bien il a trouvé voilà il vous met tout seul le doi le titre la date de publication l'i ssn 2i ssn pour le prix d'un d'ailleurs la langue la date de consultation et comme ça aimait tout qu'il a trouvé à partir de l'url faut juste lui donner l'url et il trouve c'est ça site tools c'est pas mal voilà il n'est pas content parce qu'il ya 2i ssn mais à part ça c'est bon voilà un exemple comme vous pouvez le voir sur un élément il ya beaucoup d'informations en fait il ya la nature article scientifique c'est de ça qu'on est parti le titre l'auteur l'auteur il ya des qualificatifs pour dire le rang dans la série parce que dans le monde académique c'est important de savoir quel est le premier auteur qu'elle est deuxième auteur le dernier auteur c'est assez souvent pas toujours mais en général le premier auteur john tu me corrigera mais c'est celui qui a fait le plus gros de partie du travail d'écriture et puis le dernier auteur c'est peut-être parfois juste un stagiaire qu'un café nous ça dépend pas pour le dernier auteur c'est la personne qui a eu le financement ou c'est vraiment le l'encadrant de thès ça peut être le directeur de thès ce genre de choses qui n'a pas vraiment écrit mais qui a pu faire des relectures qui a fait une autre genre de participation enfin en tout cas pour certaines personnes c'est un enjeu d'être le premier auteur donc c'est important qu'on le mette et qu'on indique dans la série et on indique comment c'est indiqué parce que souvent c'est pas forcément le nom complet là par exemple il ya que ses initiales f rodin et pas françois rodin en entier effectivement il ya des articles avec beaucoup d'auteurs alors je vais pas les montrer à l'écran parce que ça va casser mon ordi mais notamment dans le domaine de tout ce qui est physique des particules toutes les expériences qu'ont lieu au cernes chercher le boson de x ce genre de choses dont vous avez sans d'autant d'en parler où elle lâchait l'artel donc laïda je crois qu'il ya une publication qu'à 6 mille auteurs et mais c'est énorme mais en fait c'est parce que c'est une machine ou en fait entre guillemets n'importe qui qui a aidé à faire un réglage de l'appareil finalement a participé à trouver le résultat donc est mentionné et après ça dépend des disciplines on a plutôt dans le domaine de l'histoire ou des sciences c'est plutôt mono hauteur et dans les mathématiques la physique c'est souvent beaucoup beaucoup d'auteurs la biologique et intermédiaire il ya une 3 4 auteurs c'est pas inhabituel c'est très variable ça c'est une requête qu'on pourrait faire d'ailleurs le nombre d'auteurs moyens dans un domaine est ce qu'en histoire est ce qu'en géographie je me sens pas de le faire là tout de suite mais peut-être que je le garderai pour une prochaine fois oui c'est pas mal et donc du coup le point on va en arriver puis on va passer la deuxième partie la journée on peut faire une requête pour avoir le plus grand pour avoir les noms les articles scientifiques avec le plus grand si on demande juste le compte on va tenter on va tenter ça c'est pas très compliqué article scientifique qui a parce que vu qu'on demande ce qu'on a un auteur connu en p50 déjà il y en a beaucoup moins et si je fais groupe by q q qui sera donc la publication et là je fais un compte du nom d'auteur on va mettre un distinct pour être sûr et non et on va mettre à vignes réduire encore un peu un nom supérieur à 1000 parce que je sais qu'il y en a qui sont à plus de nuit même moi je sais plus aller 3000 on peut tenter ça on va voir si ça prend plus tôt il a peut-être pas mettre un limite j'ai peur non tu peux pas mettre de limite parce que tu es obligé de tout compter d'abord si tu mettais une limite par exemple 8100 il te rend prendre récent au hasard il donnerait le plus d'auteurs parmi ces 100 ce qui n'est pas forcément une bonne idée nous on aimerait bien compter tout on va tenter comme ça et puis si ça marche pas on fera les publications en français uniquement ça ça devrait passer et je pense c'est mieux je ne pense pas que ça marche pour 37000 millions d'articles c'est difficile de récupérer ouais c'est là que j'ai besoin de la petite musique d'attente je crois que ça on va voir ça peut parfois puis si ça marche pas comme ça ça me donne l'occasion de remontrer le message d'erreur qui apparaît quand ça marche pas voilà limite du temps de requête atteinte donc ça c'est veut dire que votre quête c'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise c'est juste qu'elle est beaucoup trop grosse et du coup il veut pas il a une limite qui est plus ou moins de 60 secondes à partir de laquelle il vous envoie un message derrière où il vous dit que vous si on essaie juste en français on va tenter c'est mieux pour que le w l'été langue de l'oeuvre 850 c'est l'occasion aussi pendant que ça tourne parce que même pour le français ça va être un peu de temps de vous dire que ouais le quoi et services parfois il met du temps ah bah voilà donc là au dessus on va mettre au dessus de 10 oui peut-être au dessus de 10 quelque chose sans mais c'est l'occasion de vous dire quoi blesse grave parfois il n'y arrive pas il est lent ça arrive il faut le savoir et l'outil souffre de plus en plus de lenteur au fur et à mesure de la croissance et ça va être bon bah donc là en français il n'y en a que deux qui ont au dessus de 11 à peut-être au posti changer parce que ça peut être auteur chaîne parce qu'on pourra voir des articles ah oui tout à fait moi je suis parti sur les auteurs auteurs mais comme les expliqués on peut changer effectivement là on a nicole le moelle etc etc mais quand on descend les auteurs chaîne vous voyez par exemple le 1 c'est étonnant d'ailleurs que le premier auteur il n'est pas d'autre alors que tous les autres ont déjà donc celui-là il ya plus de il ya au moins 26 auteurs mais elle a 11 en hauteur auteur et il y en a une dizaine aussi 28 donc il y en a encore 17 hôtes dans hauteur donc du coup il faut que j'utilise les deux propriétés donc auteur chaîne et du coup il faut que je fasse un truc un peu subtil comme ça c'est deux je retiens jamais par coeur les chiffres pourquoi il veut pas autocompléter auteur chaîne de 09 3 comme ça et donc là je lui dis de regarder soit une propriété soit l'autre avec un pipe normalement ça marche mais ça alourdi un peu la syntaxe donc là on avait mis français pour l'alléger et on l'a lourdi de l'autre côté ce city c'était de la génétique et de chimie moléculaire médecine encore aussi il ya beaucoup d'articles sur la médecine sans surprise comme je disais avec l'import pubmed voilà et donc là si je trie on en a avec 73 auteurs en français à coup donc un acte de société le 10e congrès de la société de pathologie exotique qui a eu lieu le 8 9 novembre 2017 à iphone au vietnam sur jerry access in tropical access donc vous voyez que c'est encore un truc en français mais avec le titre en france en anglais entre crochets pour dire que c'est une tradition mais c'est pas génial du coup et c'est des actes publications scientifiques donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'auteurs ok voilà je vais vous partager cette requête et du coup pour bien écrire les requêtes c'est pas toujours facile il faut avoir un peu l'habitude et puis là c'est des requêtes encore simples qui font qu'une ligne mais parfois les requêtes et finissent par faire des dizaines de lignes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous parler d'un outil qui s'appelle scolia scolia.toulforge.org je vous copie le lien alors qu'un outil que moi j'utilise de temps en temps que je connais quand même un peu mais c'est aussi pour ça que j'ai invité john ce soir lui il le connaît bien mieux que moi c'est un outil qui pour l'instant interface est uniquement enfin pas uniquement mais principalement en anglais l'interface générale il ya des parties qui sont en français qui sont traduits via les requêtes sparkle parce qu'en fait cet outil c'est comme un méta agrégateur de requêtes sparkle il fait plein de requêtes sparkle prédéterminés qui sont faits sur mesure pour les données scientifiques mais il est fait pour vous en fait plus simplement un qui vous les met en forme c'est joli il vous fait le boulot pour vous il est un peu lent aussi parfois ce qui fait pour une page plusieurs requêtes en même temps donc c'est pour ça que j'ai préchargé les requêtes l'idée c'est qu'ici on cherche un sujet bret un terme n'importe lequel d'ailleurs on cherche un thème ils vous trouvent et là par exemple je sélectionne breton mais je vais pas le faire parce que j'ai préparé la page il vous met une page breton où il vous donne au départ des informations très générales le breton en anglais est une langue du sud est de la famille du sud ouest des langues britoniques dans la famille des langues celtiques parler en bretagne dans ce qui est aujourd'hui la france c'est la seule langue continentale celtique encore existante etc il vous met le lien vers wakibédia il vous donne tout d'un temps d'informations et la partie vraiment intéressante en fait c'est en dessous c'est toutes les requêtes parker ça c'est une requête par quel qu'il a fait pour vous si je clique ici sur query service on va voir qu'ils veulent le réouvrir en classique dans sparkle comme on était il ya deux secondes et vous voyez que c'est une requête qui fait ici 56 lignes avec des syntaxes avec des has where we've include ça c'est tout un tas de trucs pour alléger et faire que la requête arrive plus là plus rapidement il vous donne plein d'informations comme ça c'est très c'est tant mieux mais ça c'est des requêtes que je suis incapable d'écrire moi même à la main et je suis très content qu'un outil comme scolial fasse pour nous donc là voilà on a une requête au début général qu'est ce que qu'est ce que le breton il est en information son statut de langue ethnologue et de être en langue 7 en transition son système d'écriture c'est l'alphabet latin l'alphabet breton plus exactement il est décrit par tout un tas de dictionnaires il est autochtone de la bretagne son statut unesco c'était une langue 4 de niveau 4 sérieusement en danger partie de langue régionale de france il a pour classe de conjugaison la conjugaison régulière du breton son institut de normalisation et l'office public de la langue bretonne c'est une sous classe de langue britonique etc etc vous voyez plein d'infos et ça en plus ce qui est cool c'est que c'est des débuts on peut cliquer dessus et avoir de nouveau d'autres informations sur le sujet on peut naviguer d'information en information ensuite on a des publications récentes récemment publié sur le sujet on voit une publication de 2007 galop et breton où les deux sujets sont le breton et le galop pas de surprise cédé dans le titre en 92 celtique languages en 1967 le vieux breton ressuscité etc etc tout un tas et quand il vous trouve la date il vous la met ici et après il y en a où il n'a pas trouvé la date donc il vous donne mais sans vous indiquer la date après et c'est là c'est intéressant il vous fait aussi des mises en forme là par exemple il ya que 4 où il a trouvé la date c'est les quatre qu'on a trouvé au dessus c'est les mêmes nicolas on peut aussi parler de ma paix 921 le sujet comment les articles lié avec oui et ben tout à fait le main objectif alors du cliquer l'article galop et breton oui et breton vous voyez que pour la publication n'envoie pas sur wiki data directement il me fait une page de résumé de cette publication avec pareil tout un tas d'informations mais si je vais sur wiki data vous voyez que l'info importante qui est encore très peu présente il ya beaucoup l'information est encore manquante et vous avez une donnée quand je descends il ya une date à quelque part qui dit sujet non sauf j'ai hôtel j'ai hôtel breton galop vous voyez d'ailleurs que un gadget qui dit que c'était moi qui l'avait ajouté il ya quelques temps et ça si vous mettez ça c'est là qui peut faire des choses intéressantes autour des sujets si on descend un peu plus bas donc là les publications par année bon il n'y en a que 4 le graphique est pas très joli mais si on descend voilà par exemple ici les topiques qui apparaissent le plus souvent en lien avec le sujet qui est ici breton donc sans surprise mais on a quatre ou qui parle de breton et de la grammaire du breton 2 qui parle du breton et l'étymologie d'étymologie voilà dictionnaire étymologique du breton il nous donne un exemple celtique gallo ma galo c'est le fameux gallo et breton ici traduction ancien breton léon fleurio qui a un grammaire rien sur leur langue bretonne il est connu pour ça le brit les langues britoniques les langues gaéliques goydélique je sais jamais comment traduit je crois que idélique c'est gaélique en français allez donc c'est le tic c'est jamais simple et le corny 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 qui est la langue la plus proche du breton d'ailleurs qui est parlé en cornouailles britannique godélique mais je suis pas sûr que d'un unique alors c'est là que j'ai ouvert trop d'onglet il veut plus il a du coup au lieu de vous le donner sous forme de tableau toujours après souvent il vous laissez de vous faire des des présentations et ça c'est très intéressant ce genre de graphe parce que vous voyez que les sujets qui ont des co-occurrences sont aussi des concurrences entre eux ils apparaissent ensemble et donc là on voit naturellement se dessiner il n'y a aucune donnée on lui a pas dit mais les langues celtiques d'un côté mais les trucs d'un autre mais vous voyez que toutes les langues celtiques elles ont été naturellement regroupés parce qu'elles sont liées aux bretons alors le breton il est où derrière dans tout ça je ne sais plus peu importe mais les langues britonique elles sont tout ensemble les langues gaéliques et même en fait britannique corniche voilà vous et qui sont à côté et vous connaissez peut-être pas cette langue là mais ces deux langues sont effectivement deux langues qui sont proches donc c'est volontairement enfin c'est bien fait qu'il avait parfois il se trompe il fait des des regroupements qui sont pas pertinents parce que c'est purement sur la proximité mais parfois il en met de l'autre côté par exemple le français vocabulaire pourquoi les mains ensemble je ne sais pas trop quoi mon emprunté gaulois parce que le breton emprunte des mots du gaulois je ne sais pas ça c'est un peu étrange cette partie là mais en tout cas cette partie là je trouve qu'elle est plutôt bien faite il a trouvé tout seul sans qu'on lui indique naturellement a émergé une organisation voilà scolia fait plein d'autres choses je sais pas si c'est l'instant tu veux faire une remarque john si tu vois des trucs intéressants oui l'organisation et après la partie ok là on n'a pas on n'a pas vu la participation donc on peut aussi à voler mais après je pense plus tôt sur les auteurs en point on pouvait citer mais par contre du coup et on va rester là dessus oui c'était peut-être montrer la partie auteur voilà on peut voir quels sont les auteurs qui publie des articles sur breton donc ça c'est je pense est super intéressant ouais ça c'est très intéressant alors là pour le breton j'ai pris un exemple qui n'est pas très rempli mais que du coup quel avantage de bien s'afficher sur mon ordi donc du coup vous avez des auteurs qui sont tous à une publication victor henry albert d etc sur un sujet qui est plus rempli vous pouvez essayer de votre côté n'hésitez pas sur scolia à taper des sujets comme médecine france ou même des grandes villes un paris lyon on a pas mal de résultats et vous verrez qu'il ya des auteurs qui ont plus publié sur un sujet qui apparaîtront en premier du coup là sur le breton bah il y en a forcément moins on va prendre jean-yves veillard il dû faire plus bien plusieurs publications et donc on a les auteurs qui apparaissent ici et pareil en dessous on a ce qu'ils appellent un score des auteurs alors je sais pas comment il est calculé exactement mais mais donc on voit que d'où nasa alors avec un score de 20 c'est sans doute en termes de ça doit être une approximation comme les indices h index ou ce genre de choses du nombre de publications et de l'impact de toutes ces multiplications donc là on est sur une page qui est une page sujet on l'a pas montré mais tout en haut il ya plusieurs façons il ya plusieurs onglets donc topic ou à ce projet en fonction du lieu en fonction de la tc là il a reconnu tout seul et il nous a mis dans une page topique il a considéré que le breton c'était une topique un sujet via 921 là on est passé avec victor henry quand j'ai cliqué dessus tout à l'heure sur une page auteur donc on est dans voilà et donc victor henry philologue français spécialiste des langues indiennes et des langues minoritaires je précise d'ailleurs il a travaillé sur l'alsacien et le breton il était à la bibliothèque de l'université de strasbourg et donc là on a de nouveau tout un tas de requêtes mais c'est des requêtes qui sont adaptés à un auteur donc là du coup on a les listes des publications de l'auteur le nombre de publications par année le nombre de pages ça met du temps à charger des termes j'ai cherché oui excellente question d'achat rasin c'est que quand on fait une recherche sur la page principale du début il va essayer de deviner mais si on met victor hugo par exemple hugo avec un haut le français si on clique il va essayer de deviner et il va nous dire là voilà victor hugo c'est bon c'est auteur mais parfois vous voulez pas victor hugo comme auteur vous voulez victor hugo comme comme sujet etc et donc là il faut aller à la main s'il a mal trouvé aller dans topique et dans l'url ajouté derrière topique q535 et là vous aurez la page sur victor hugo non plus en tant qu'auteur mais en tant que ce sujet de publication l'introduction c'est la même mais les pages là les requêtes qu'il fait pour vous sont adaptés donc là des oeuvres de victor hugo par victor hugo victor hugo fait une autobiographie écrit sur lui même c'est normal c'est normal mais là on voit par exemple virgile victor hugo donc les sujets c'est une victor hugo sur victor hugo c'est normal c'est normal mais là on voit par exemple virgile victor hugo donc les sujets c'est une victor hugo et virgile sans doute quelqu'un qui trace un parallèle sur leur leur deux carrières littéraires quelque chose comme ça mais du coup et s'ils vous trouvent pas de lui même le bon sujet ben il faut le forcer donc là par exemple location et je on peut essayer de mettre le plus 535 victor hugo comme lieu de publication donc là il va rien trouver mais si jamais vous donne aux mauvais endroits ben il essaye de faire des choses donc là chaque fois les requêtes ils vont dire il n'y a pas de résultats c'est plus normal mais typiquement si on met on verra tout à l'heure une université l'université là par contre ça peut être autant le sujet de publication que l'organisation qui publie que le lieu de publication il essaye de deviner au mieux pour vous notamment je pense qu'il se base sur le p31 d'un auteur savoir si c'est un être humain ou autre mais il arrive que parfois il ya des sujets un peu compliqué où il se trompe du coup je referme tous les onglets on revient sur le fameux victor henry victor hugo donc du coup en plus pendant ce temps il a le temps de charger donc là c'est les deux publications qu'il connaît qui sont deux publications qui sont sur wikisource on parlait tout à l'heure des imports les imports de pubmed c'est beaucoup des publications dans les dix vingt dernières années je sais pas exactement quelle est l'étendue de pubmed mais c'est plutôt des choses récentes mais les données scientifiques finalement c'est pas nouveau les articles il y en a eu toujours et sur wiki source il y en a beaucoup aussi et quand catalogue à charrazin le fait sur wiki source et sur wiki data je le sais en partie bah du coup les données émergent aussi dans ce colia donc là on a deux publications en 1900 1904 qu'on peut lire en intégrale sur wiki source en l'occurrence et sont dans le domaine public donc voilà la sous forme de tableaux de liste sous forme de graphe par année donc l'appareil y en a que deux c'est pas très impressionnant mais si vous entrez un autre auteur vous en aurez les des choses plus intéressantes le nombre de pages en 1900 il a fait 350 pages et en 1904 vous voyez qu'il a fait un petit peu plus 356 pages et on voit pareil que certains en fonction des années certains ont des inspirations et publie beaucoup d'autres moins et et voilà sur quel sujet a publié victor henry mais il a publié sur la littérature scanscrite la littérature pali littérature indienne l'étymologie et le breton donc c'est trois là c'est sur les langues indiennes et c'est de là en fait le dictionnaire étymologique du breton vous voyez d'ailleurs que là au passage ça c'est une partie qui est traduite parce que c'est la requête parquel qui traduit pour vous c'est bien écrit littérature sanskrit littérature indienne en français donc il ya une partie cette petite partie là qui est traduite en français pour nous heureusement par contre là les titres pour l'instant c'est encore tout en anglais je pense qu'ils sont en train de traduire la l'interface donc j'ai vu on a vu à un issue sur github donc je pense bientôt on va avoir une version française aussi c'est quelque chose qui est connu et qui travaille mais c'est pas toujours facile la traduction donc il ya mise en place de la technique et ensuite faudra que les êtres humains le fasse la traduction bon après les sujets qui sont assez faciles à traduire c'est les titres de quelques mots mais on va faire donc les sujets de sur lequel l'auteur a écrit donc on retrouve là encore en étymologie etc là on les avait dans le désordre moi je sais que c'est de la étymologie du breton vont ensemble parce qu'il a publié un livre qui s'appelle littéralement étymologique du breton lexique étymologique du breton mais ici vous avez ce qu'on appelle un topic works matrix donc une matrice du sujet en fonction des en fonction des publications et on voit que c'est de la breton étymologie sont ensemble dans l'étymologique lexicon of modern botan et les trois sur les langues indiennes sont ensemble donc là on sait explicitement qu'il ya deux groupes de clusters voilà venu statistiques il n'y a pas de il n'a pas participé à des conférences donc il n'y a rien réduit statistiques pareil ce n'ont pas été critiqué il n'a pas de coauteur donc il n'y a pas beaucoup d'informations on a une carte de son lieu de naissance son lieu de place of birth colmar il a travaillé à l'école centrale de lille donc on a un point vert ici donc si c'est vert ici aussi ça doit être vert il a travaillé à l'université de paris en orange c'est là où il est mort et il est mort à un saut oui vas-y non 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 c'était icôles centrales de paix oui de lille pardon ouais et quand on est ici d'ailleurs voilà vous avez la légende qui vous dit à quoi correspondent les couleurs donc ça pareil il a fait dans la requête un travail de colorisation en fonction de du lien qui est vachement bien du coup on peut savoir rapidement où il est né où il est mort et on peut d'ailleurs les décocher je veux que ses employeurs par exemple donc là j'ai juste les deux points verts où il a été employé à lille et à paris voilà une frise chronologique on voit qu'il a eu un prix oui oui c'est ça l'office chronologique ça c'est un ça c'est important ça c'est très bien c'est bien fait donc il a reçu le prix volnais en 1883 il a commencé à travailler à l'université de paris en 1888 il a reçu la légion d'honneur vous voyez d'ailleurs que la requête sparkle on peut insérer des émoticônes c'est mignon une coupe pour les prix une petite maison pour la où il a travaillé apparemment et un livre pour ses publications voilà et tout ça c'est encore des requêtes sparkle derrière donc si je veux modifier la requête et je veux la même mais sans les émoticônes parce que je trouve ça un peu ridicule je peux toujours leur ouvrir et leur modifier voilà académique tri c'est là où on trouve les doctorants et directeurs de thèse mais en l'occurrence là c'est pas rentrer non plus etc etc alors plutôt que de rester sur un victor henry j'avais prévu j'avais préchargé la page d'hervée cochat qui est un un auteur qui est à l'université de clermont donc j'ai fait exprès de prendre un exemple que je connaissais qui est un café le plus de publications et vous voyez que là on va voir par exemple liste des publications avoir qu'il y en a beaucoup 2020 2019 2019 2019 2018 il y en a 177 au total gros gros écrivain gros auteur et voilà vous voyez par exemple nombre de publications par année on voit qu'il a dû commencer sa carrière dans les années 90 qu'il a eu un gros pic de publications dans les années 2010 à 2016 en gros et c'est là qu'on retrouve le fameux premier auteur dernier auteur middle auteur ni premier ni dernier et auteur unique et on voit qu'il fait déjà peu de publications seuls les auteurs uniques c'est en vert il y en a ici une une partie une par là mais on voit qu'il fait quelques publications en bleu où il est premier auteur et on voit qu'en fait ici là le pic si on enlève le orange en fait il a une publication assez constante c'est surtout dans les années 2011 à 2016 qu'il a dû faire des collaborations et c'est pour ça qu'il se retrouve en midi de l'auteur et ça c'est intéressant de voir avec les couleurs on voit ça tout de suite c'est très intéressant le nombre de pages pas de résultat intéressant dommage les sujets sur lequel il travaille donc l'appareil j'ai dit tout à l'heure que c'était un éco physiologue mais si vous voyez maintenant comme ça vous voyez qu'il travaillait sur la sécheresse le changement climatique la photosynthèse les angiospermes que un genre de plantes plasticité phénotypique micro tomographie au rayon x arabie pop 6 taliana ça c'est une plante du désert si je me souviens bien phagus salvitique sylvatica ça c'est le être flux flux de sève visualisation écosystème et vous voyez que forêt canopée airbrisson on trouve un peu partout des trucs autour d'un autour bas des plantes en général donc voilà éco physiologue pas de surprise du au coin nous précise oui en jeu sperme égale plantes à fleurs tout à fait qui sont des plantes à fleurs c'est un nom qui est un peu daté on dit plus trop ça maintenant et en jeu sperme d'ailleurs c'est un terme qu'on utilise plus forcément beaucoup mais ceci dit c'était le terme utilisé à l'époque de la publication donc on met tel que c'était à la publication après je ne vais pas rentrer dans le débat de la classification taxonomique végétal pas le sujet de ce soir voilà et on voit que la voilà là on a en bulles et si on veut voir en chiffres ben voilà les sécheresses 28 angiospermes 4 photosynthèse 4 on voit sur quoi il a le plus écrit et à chaque fois il nous donne un exemple clonal variabilité for une variabilité for vulnerability to cavitation on overdraw to lighted trait une éveilable aliensis ok on peut aussi ajouter donc par exemple ici en sans savoir sans lire l'article on peut ajouter le mais peine à 921 comme sécheresse juste en lisant le titre d'article mais ça c'est ça c'est super intéressant pour classifier les tous les toutes les publications scientifiques oui c'est justement c'est parfait transition télépathique instantanée parce que là du coup le sujet c'est sécheresse mais ce serait intéressant de voir parce que je jouais clonal variabilité ça c'est un sujet qui est intéressant et voilà il n'est pas mis en thématique alors que je suis à peu près sûr que je sais pas comment on dit variété clonal c'est c'est le fait que si tous les membres d'une même espèce ont un patrimoine génétique très proche ils vont être plus sensibles à tout un tas d'effets et clonal variabilité nous voyez c'est un vrai sujet parce qu'il ya beaucoup de par contre il y a peut-être il n'y a pas ce sujet non c'est que des articles scientifiques c'est pas on voit pas on voit pas le sous le sujet donc soit notre soit on crée un élément donc on voit qu'on peut créer un élément et donc ouais j'ai pas créé l'élément pire c'est peut-être clonal variabilité oui on trouve on a un article sur la wikipédia en anglais sur les clones somatiques la variation dans les clones somatiques et on n'a pas un article général sur juste la variation à ces variations clonal et on n'a pas variation clonal du c'est un manque et là on pourrait créer effectivement créer l'élément j'ai pas le faire parce que du coup si je crée l'élément ce qui serait intéressant c'est de l'ajouter sur toutes les publications l'obligation huité pour en faire un voilà par contre eva braille n6 ça c'est l'arbre à eva l'arbre à caoutchouc en français on dit je ne sais plus si c'est exactement voilà eva végétal dans ici le caoutchouc j'avais bien retenu et ça je peux l'ajouter facilement en sujet depuis juste en lisant le titre voilà il avait repéré le mot drought sécheresse mais je pense que les autres choses on peut ajouter facilement des sujets comme ça il ya des outils dont j'ai pas le temps de parler ce soir d'ailleurs qui peuvent aider à trouver les sujets un subjecteur je veux bien que tu me donnes le lien oui parce qu'effectivement il ya des outils comme ça qui sont très intéressants si je ne m'en souviens plus voilà donc là on voit voilà différents là donc là la matrice qui était très simple tout à l'heure en fonction de publications et sujets là elle est beaucoup plus complexe là c'est les journaux où il a publié on voit tout un tas de sujets et voilà le grave des causes auteurs aussi donc là c'est toutes les personnes avec qui il a écrit et on voit qu'il ya des groupes qui se forment naturellement de gens qui publient ensemble je faisais pas du tout le sujet mais peut-être que là on a des auteurs plutôt sur la sécheresse là plutôt sur les végétaux mais pas forcément à sécheresse il ya peut-être des groupes à analyser ici et à trouver des liens justement la carte des co-auteurs ça c'est comme tout à l'heure avec on peut sélectionner juste les liens de naissance terrain et aussi on voit les collaborations de d'autres faits oui la requête qui met du temps aussi mais la prise chronologique elle devrait pouvoir paraître il n'a pas non plus lui d'un d'un point arbre académique c'est alors du coup est ce que tu m'a donné le lien à plein oui je le prends à part un déni pris score mais d'année plus quand il fait des trucs intéressants aussi bien donc un cas oui ça c'est liens vers github oui c'est un outil qui est en ligne ça c'est pour faire d'un c'est pas encore sur en ligne je pense pas il y a une version en ligne et c'est plutôt une version sur le terminal mais l'idée c'est si tu dis ça un petit peu c'est tu peux juste dire ok j'aimerais bien trouver tous les articles comme sur breton et donc tu dois juste donner le qid de breton et ils vont trouver toutes les articles de scientifiques et après c'est l'outil qui va ajouter le main subject le sujet principal d'accord mais la caméra comme il est comme il regarde ici il a donné quelques exemples oui je vois ça donc du coup et c'est un faut faire tourner le script en piton sur son ordinateur c'est beaucoup plus facile à faire mais effectivement si on a un sujet notamment un sujet qu'un voilà si vous prenez les tous les publications qu'on opéra dans le titre vous savez pas si c'est opéra la station de métro à paris le gâteau au chocolat ou le bâtiment où on joue de l'opéra ou justement l'opéra en tant que type d'art et là vous avez un mot qui a trop de synonyme trop de sens montrer c'est pas clair par contre si vous prenez variation clonale a priori il n'y a pas varié il n'y a pas 50 sens à variation clonale ou des noms d'espèces ben voilà eva brazilian 6 vous pouvez faire tourner ce genre de script sans avoir trop peur entre guillemets puis en plus je vois du coup il peut demander une confirmation est ce que vous voulez continuer on peut dire oui avec ou sans confirmation etc il ya beaucoup beaucoup de d'options pour faire les choses bien c'est vraiment très intéressant pour ajouter des choses je vois ça je vois ça alors je suis pas surpris que ça soit que en ligne parce que denis un priscorne effectivement fait souvent des outils que en ligne de commande malheureusement moi je ne maîtrise pas suffisamment mais pour ceux que ça intéresse ben voilà en plus du coup c'est par contre autant c'est un truc c'est du code autant son code en général est super bien documenté à vous et plein d'exemples toutes les options existantes c'est très pratique voilà bon il nous reste quelques minutes je ne sais pas s'il ya des questions chatte hésitez pas puis un dernier exemple que je voulais montrer sinon pendant ce temps là c'est l'université clermont-auvergne où je fais littéralement ma résidence en ce mois que je remercie beaucoup du coup et on voit du coup par exemple à la liste des employés des personnes affiliées qui sont membres de l'université on peut mettre une académie par exemple qui a pas d'employés mais il ya des membres de l'académie et on voit pas voilà les fameux physiciens des particules dont on parlait tout à l'heure premier pile de hervé cochard que j'ai pris en exemple qui est le cinquième avec 178 publications qui après d'autres personnes qui ont moins en moins publications on peut voir comment ils sont liés les uns aux autres et on voit sans surprise la jean horlof olivier deschamps eric cognera régis lefèvre et julien de nuy c'est des physiciens ils travaillent ensemble donc ils sont regroupés sur ce truc là philippe michaud christophe via les jean-pierre fontaine je ne sais pas qui c'est mais s'ils écrivent des choses ensemble c'est sans doute qu'ils sont plus ou moins dans le même sujet même chose pour tout cela à chaque fois là on voit qu'on a tout un groupe aussi je ne sais pas quoi ils correspondent mais qui doit publier sur le sujet puis on voit qu'il y en a qui sont proches on a frédéric luteil qui au milieu qui est lié aux autres et puis il y en a qui sont plus éloignés d'un côté plus éloigné de l'autre donc c'est peut-être l'histoire géographie puis d'un côté plus histoire plus géographie qui se rencontrent sur les sujets mais voilà l'intérêt de la requête parker c'est que ça peut vous donner une première idée qui après à vous d'analyser de comprendre pour qui pourquoi si c'est une erreur mais c'est un très bon point de départ les sujets sur lequel il publie beaucoup de sujets médical et puis après les sujets voilà beaucoup besoin de x physique des hautes énergie collision un proton proton etc ça c'est un peu faisait dire des particules dont on parlait tout à l'heure plein d'autres sujets les publications les plus récentes donc on voit que c'est vraiment à jour parce que la plus récente elle est c'est une publication au 1er janvier 2022 donc il ya vraiment des gens qui régulièrement ajoutent des données donc la saisonnalité des émissions d'isoprène et l'oxydation des produits à bauvre remote amazon amazon oui je ne sais pas ce que c'est l'amazonie je ne sais pas je voilà c'est la joie des publications c'est sûr trop de sujets mais quand il ya une question par sa raison est-ce que cela permet de travailler sur une revue thème auteur etc oui on peut c'est le venu qui en a vu tout en tout temps oui on va monter tout en haut c'est le donc venu alors je ne sais plus où il est venu dans work venue international gambling studies je ne savais pas un journal des études de paris ok et donc ça c'est toutes les publications dans les problèmes d'addiction voilà au jeu et on a donc du coup là on a moins un peu moins de requêtes mais on en a quelques unes quand même intéressantes donc les listes de publications sur le sujet les sujets qui sont liés la psychologie appliquée la santé mentale les addictions évidemment etc la liste des auteurs donc on voit que niri ling et la personne qui a fait 15 publications en effet de plus etc etc après j'imagine que à charrazin si tu poses la question c'est pour mettre par exemple au hasard revue des deux mondes qui est un journal très ancien dont possède de nombreux scans sur un sur wiki data sur wiki source voilà une revue en français littéraire critique littéraire politique un peu culture qui paraît depuis 1829 donc effectivement c'est intéressant et on peut voir ce que ça donne et qui paraît toujours un d'ailleurs en 2022 il ya encore des travaux que billets on voit que le sujet le plus connu c'est l'esclavage les états unis d'amérique louis 14 de france et c'est rata ces trois premiers là un typiquement je sais quelle contributrice et derrière s'intéresse à ces sujets et a dû les remplir dans wiki data on voit aussi les auteurs les images des auteurs alors pourquoi par contre j'avais pas la liste des auteurs les plus courants voilà l'auteur le plus courant c'est charles de mazade qui est effectivement connu pour avoir écrit beaucoup de critiques littéraires francis charme victor cherbulier qui était parce que du coup il ya des publications de tout le monde et il ya des il y avait des journalistes en fait qui était un faire entre une publication scientifique et un journal donc il ya des gens qui publiaient toutes les semaines une dizaine de d'entrefilés sur mais voilà et donc on a les photos ici de ces trois personnes voilà et on voit qui écrit avec qui sur quel sujet j'ai fait joujou venu aucun bah oui bah on est d'accord tu cherchais la revue des deux mondes je m'en doutais sans doute que ta question est arrivée pendant que je l'ai fait voilà donc du coup c'est une façon de mettre en avant wiki source aussi du coup scolien voilà il est 20 heures on va s'arrêter là malheureusement je vais repasser face écran avec john je ne sais pas si vous avez des dernières questions si le sujet vous a intéressé vous voulez l'approfondir dans les semaines qui viennent si c'est le cas faut pas hésiter à le dire dans les semaines qui viennent j'ai déjà prévu d'autres invités surprise dont je ne vous donne pas les noms parce que c'est pas encore tout confirmé mais on devrait avoir de d'autres collaborations qui arrivent mais on peut refaire avec john une prochaine fois il n'y a pas de problème au contraire et en mars il y aura je ferai des sessions en anglais parce qu'il y aura des wikidata rius des une animation globale mondiale où je participerai du coup lyokoi nous dit tout ce qu'on pourrait faire avec des données propres sur les dico oui oui tout ce qu'on peut faire sur les dico sur les grammaires les dico c'est intéressant mais je pense qu'il ya énormément de potentiel sur les grammaires aussi voilà merci john voilà les gens sont contents de t'avoir vu visiblement acharazin dit merci pour les applications sur l'outil où je comprenais rien l'outil en fait est très simple finalement il fait des requêtes par gueule pour vous après par contre il faut s'habituer à tout ce que fait chaque requête exactement comprendre voilà il ya toujours un décalage avec le tchat donc j'attends s'il ya deux trois autres questions john citad et une dernier mot de la fin je pense il ya beaucoup de choses à faire sur les articles scientifiques et surtout l'utilisation de p 921 oui et crois qu'il ya énormément de potentiel sur cette partie et on peut facilement aider les gens de trouver des publications scientifiques sur différents sujets donc ça je crois que ça je pense moi je pense c'est aussi je travaille beaucoup sur ce sujet oui je suis très je suis tout à fait d'accord et lyokoi en exercice si tu veux commencer tu pourrais regarder les éléments qui existent déjà sur les dictionnaires parce qu'il doit y en avoir et ajouter ajouter le sujet p 921 donc le sujet ou thème principal mais en fait alors principal c'est à prendre au sens très large c'est pas un seul sujet faut remettre plusieurs faut pas hésiter faut pas aller dans le détail de chaque toutes les choses qui existent dans chaque page mais faut quand même être le grand sujet général il peut y avoir 3 4 même jusqu'à 10 donc voilà et du coup tu peux distinguer lyokoi je suis sûr entre un dictionnaire synchronique et diachronique par exemple ou entre un dictionnaire grammatical ou lexical enfin je donne des exemples un peu au hasard ça c'est un sujet que toi tu connais plus n'hésite pas et du coup pas pour conclure merci oregan d'avoir mis le lien vers les wikidata reused et avec le programme actuel qui va être complété bientôt enfin en tout cas d'ici mars nous sommes les cinq mois et comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux discords télégramme directement sur wikidata arrobas belette pour moi sur twitter et j sam wright pour john samuel oui c'est ça elle est sur la sur wikidata ou sur wiki à twitter oui oui toi tu as le même pseudo tu as fait plus simple voilà et ben merci beaucoup bonne soirée à tout le monde et à mardi prochain pour un de nouvelles aventures sur sparkle